Chers élèves de la première année BAC, bonjour, je me présente, je m'appelle Akhru Pralid, je suis professeur de français au lycée Hassan de Tabith à Marrakech, le Medina. Je vous présente aujourd'hui une activité de lecture qui s'intitule « Les caractéristiques du roman autobiographique ». Alors cette activité, elle fait partie de la séquence de soutien « Semaine 2 ». Alors vers la fin de l'activité, on va essayer d'atteindre deux objectifs, les voici. Premier objectif, dégager les caractéristiques du roman autobiographique. Alors deuxième objectif. Le deuxième objectif, on va essayer de repérer les procédés d'écriture pertinents dans l'étude d'un passage autobiographique. Alors en guise d'introduction. Alors si vous commencez à feuilleter votre roman, vous allez sans doute remarquer au moins une chose. Sur la première de couverture, l'auteur du texte, c'est Ahmed Sfrewi. Dans les pages intérieures, le nom du personnage, c'est Sidi Mohamed. Alors on peut se demander finalement, est-ce qu'il s'agit de la même personne ou s'agit-il finalement de deux personnes différentes ? Alors, survoler uniquement le paratexte. Survoler, ça veut dire lire rapidement, cavalièrement. Survoler uniquement le paratexte. Alors vous avez le texte, les pages intérieures. Le paratexte, ce sont les éléments qui figurent sur la première de couverture, comme le nom de l'auteur, comme le genre, comme le titre, etc. C'est ce qu'on appelle le paratexte. Alors, survoler uniquement le paratexte et la situation initiale, ça veut dire les premiers paragraphes du roman, de la boîte à merfait, peut donner au lecteur des raisons de soupçonner. Donc vous allez commencer à vous poser des questions. Soupçonner qu'il y a identité entre l'auteur, Ahmed Sfrewi, et le personnage s'est dit Mohamed. Alors, on peut se poser la question maintenant, pourquoi l'auteur a-t-il inventé ce doux ? Pourquoi, finalement, il y a cette différence entre le nom de l'auteur et le nom du personnage ? Alors, pour répondre à la question, j'attire votre attention, je vais tout simplement vous rappeler que la boîte à merveille d'Ahmad Sfrewi est un roman autobiographique. C'est un récit de vie où il y a à la fois de l'autobiographie, alors autobiographie, ça veut dire bio, la vie, graphique, écriture, auto, par soi-même. Donc dans ce texte, il y a des choses vécues par l'auteur, et il y a aussi roman, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est inventé, quelque chose qui a été tout simplement ajouté, dans lequel l'auteur s'inspire, s'inspire de sa vie pour en faire une fiction. Ça veut dire que Ahmed Sfrewi n'a pas inventé ce texte de rien, de ex nihilo. Donc il a puisé, ça veut dire qu'il a utilisé ses souvenirs d'enfance, quelque chose qui lui appartient, et il a essayé un petit peu de les réemployer sous forme de fiction, ça veut dire sous forme de texte romanesque. Alors, certains faits, le texte, il est publié en 1954, il raconte l'histoire de Sidi Mohamed en 1921, ça veut dire après une trentaine d'années, certains faits ou événements restent quand même gravés dans la mémoire de l'auteur. D'autres sont transformés. Avec le temps, les souvenirs se transforment. Ou, d'autres sont finalement inventés. Ça veut dire que sa mémoire invente. Donc c'est très très difficile de garder en mémoire, pendant trente ans, des souvenirs d'une manière précise. Alors ensuite, ce roman, on parle toujours de la boîte à merfeuille, ce roman se caractérise entre autres par l'emploi du pronom personnel « je ». Ça veut dire que dans les pages intérieures, le texte, dans les pages intérieures, l'auteur s'exprime à la première personne. Il s'exprime en utilisant le « je ». Éléments suivants, son auteur, Ahmed Sfrewi, recourt. Ça veut dire qu'il recourt à un certain nombre de procédés. Ça veut dire qu'il utilise, il mobilise dans son texte des procédés pour s'exprimer. Donc pour exprimer ses émotions, ses sentiments, sa subjectivité, pour s'exprimer notamment, alors les procédés qu'il utilise, des figures de style, les expressions de sentiments, etc. Alors, premier élément qu'on va réexaminer, alors c'est sûr que vous avez déjà traité cet élément, ces deux éléments avec vos professeurs. Alors aujourd'hui, on va tout simplement faire un retour. Tout d'abord, sur le premier élément, les caractéristiques du roman autobiographique. Alors, ces caractéristiques, on va essayer de les refaire sous forme d'exercices. Alors, premier exercice, la consigne, « Distinguer dans les extraits suivants le temps de l'écriture du temps de l'histoire racontée ». Alors, le temps de l'écriture, déjà « distinguer », « distinguer », ça veut dire essayer un petit peu de faire le distinguo, séparer les, dans les extraits que je vais vous proposer par la suite, « le temps de l'écriture », « le temps de l'écriture », ça veut dire le temps où Ahmed Sfrewi était en train de rédiger son texte, en 1952 ou 1954. Et le temps de l'histoire, ça veut dire « Fès » en 1921, lorsque Sidi Mohamed avait l'âge de 6 ans. Premier extrait, c'est un texte extrait de la boîte à merveille, chapitre 1er. Alors, les éléments que j'ai soulignés. Alors, le premier énoncé, « Moi, je ne dors pas ». Remarquez bien que le verbe « dormir » est conjugué au présent. « Je ne dors pas ». Le verbe « dormir » est conjugué au présent. C'est un présent lié à l'instant de l'écriture, lorsque Ahmed Sfrewi était en train de rédiger son roman. Ça veut dire, c'est un présent lié à la date 1952 ou 1954. Alors, il voit, il remonte dans le temps, donc il essaie un petit peu de se rappeler, d'accord, qu'un petit garçon, c'est Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans. Donc, remarquez bien que dans ce texte, il y a deux temporalités. Le temps de l'écriture, le verbe « dormir », il réfère à le temps de l'écriture, 1952. Et un petit garçon de 6 ans, c'est 1921. Donc, deux premières remarques, deux temporalités. Deuxième support. Alors, deuxième support, toujours, c'est un extrait de la boîte à merveilles. Alors, remarquez bien que j'ai souligné le verbe « rester ». Il me reste maintenant. Ça veut dire en 1952. Donc, après, il me reste, après avoir évoqué son enfance, ce qui lui reste maintenant, ça veut dire en 1952, c'est un album. D'accord ? Donc, la première... Donc, on peut déduire finalement qu'il y a... Donc, le premier élément qu'on doit souligner au début de ce rappel, c'est la première caractéristique, c'est un décalage entre la situation d'énonciation narrative et l'histoire racontée. Ça veut dire qu'il y a une plage horaire, il y a une distance, il y a un espace de temps. Passons maintenant aux deuxièmes caractéristiques. Alors, la consigne, la question, quel est le pronom personnel utilisé souvent dans un récit de vie ? Alors, le plus souvent, on utilise. Alors, dans les trois énoncés, toujours les trois énoncés, ils sont extraits de la boîte à merveille. Remarquez bien que le plus souvent, non pas à 100%, mais le plus souvent, le pronom personnel sujet utilisé, c'est le « je ». D'accord ? Donc, deuxième caractéristique, le récit, le récit de vie, est fait à la première personne. Juste une petite remarque, c'est vrai, on trouve dans la boîte à merveille « je ». Plusieurs occurrences, plusieurs utilisations du pronom personnel « je », mais quand même, il faut faire là une petite différence, une petite nuance entre deux utilisations du « je ». Alors, celui du moment de l'événement raconté, de l'enfant, Sidi Mohamed, ça veut dire 1921. Alors, l'exemple, « je ne veux pas aller en enfer ». Alors, remarquez bien que c'est une phrase, c'est un fragment de discours direct, c'est une phrase prononcée par Sidi Mohamed, l'enfant. D'accord ? Donc, il refuse d'accompagner sa maman au bas mort, donc il proteste, il dit « je ne veux pas aller en enfer ». Donc, le « je », ici, réfère à l'enfant. D'accord ? Et celui du moment de l'écriture, du narrateur adulte, alors, après des années, Sidi Mohamed Sfrewi se rappelle cet événement, et il a fait une petite remarque sur cette scène, après des années, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit ? « À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts ». Alors, dans cette deuxième occurrence, le « je » réfère au narrateur adulte. Alors, troisième question, troisième consigne, quels sont les deux systèmes de temps utilisés dans un roman autobiographique ? Alors, il faut aussi faire très, très attention à la conjugaison des verbes. D'accord ? Alors, support numéro un. Alors, les verbes que j'ai soulignés sur le slide sont des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Alors, c'est un présent lié à, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant de l'écriture. Donc, dans un roman autobiographique, entre autres temps utilisé, c'est le présent. D'accord ? Donc, c'est le présent lié à l'instant de l'écriture. Donc, l'auteur utilise pourquoi, quelles sont les valeurs, pourquoi il a utilisé ce présent, pour faire des remarques et observations sur son passé. Deuxième support, le narrateur fait le portrait de Lalla Isha, l'ami intime de Zoubida. Il a utilisé le passé composé. Donc, en 1954, il se rappelle cette personne, mais pour marquer la distance, il a utilisé le passé composé. Deuxième exemple, donc toujours dans le même texte, l'auteur utilise aussi un deuxième système de temps, un deuxième texte, c'est... Donc, quand le narrateur veut marquer le souvenir comme lointain, il utilise les temps du passé. Voilà. Alors, passons maintenant au deuxième élément. Alors, après les caractéristiques, après avoir repéré quelques caractéristiques du roman autobiographique, on passe maintenant au deuxième élément, les procédés d'écriture pertinents dans l'étude d'un passage autobiographique. Alors, les procédés, ça veut dire les outils. Les outils pertinents, ça veut dire les outils importants que qu'un romancier autobiographe utilise dans son récit de vie. Premier procédé sont, bien sûr, les figures de style. Alors, première question, nommer, d'accord ? Je vais vous proposer quelques phrases et c'est à vous de nommer la figure de style. D'accord ? Donc, vous nommez la figure de style et ensuite, vous dites quel effet recherché. Ça veut dire pourquoi l'auteur a utilisé cette figure, pourquoi il a utilisé cette image, dans quel objectif. D'accord ? Donc, première phrase, chacun de ces objets. Alors, Sidi Mohamed parle des objets de sa boîte. Chacun de ces objets me parlait son langage. D'accord ? Donc, il parle avec des objets. « C'étaient là mes seuls amis ». Donc, quelle figure de style ? Voilà, ce sont les... La personnification. Alors, la personnification, ça veut dire que l'auteur, il a personnifié les objets. Donc, il a utilisé, il s'adresse à ces objets comme finalement des êtres vivants. Alors, l'effet recherché, bien sûr, Sidi Mohamed est un enfant solitaire. Il cherche finalement à renouer des relations et à trouver des amis. Donc, c'est fuir la solitude. Deuxième phrase. Alors, le nom de la figure de style, s'il vous plaît ? Voilà. C'est la gradation. D'accord ? Donc, il y a roula, tanga, emporter. Donc, à chaque fois, on rajoute davantage. C'est une gradation. Alors, l'effet recherché, l'effet recherché, c'est exagérer sa souffrance. C'est pour montrer finalement qu'il a souffert énormément. Deuxième procédé utilisé, ce sont les registres littéraires. Alors, la question, identifiez, dans les extraits que je vais vous proposer par la suite, identifiez le registre littéraire dominant dans chaque extrait. C'est un extrait du chapitre 3. Alors, les éléments que j'ai soulignés dans le texte, ils vont plus ou moins nous aider à déduire le registre dominant dans le texte. Alors, premier élément souligné, c'est silence, le silence. Donc, déjà, la maison retombe dans le silence, donc une atmosphère finalement de calme qui s'installe. Il ne me parlait pas, figure de style, personnification, d'accord ? Les objets refusent finalement de lui adresser la parole. Les objets sont devenus inertes, Mossad, hostile, figure de style, énumération, magique. Alors, il y a le mot magique, se réveiller. Donc, remarquez bien que les éléments soulignés font partie d'une atmosphère un petit peu coupée de la réalité. Le registre dominant, c'est bien sûr, voilà, c'est le registre littéraire du merveilleux. Voilà. Deuxième exercice, support 2. Le début de l'été coïncide justement avec le transfert. Donc, Sidi Mohamed et les bambins de l'école coranique, ils vont changer de Sidi. Donc, ils vont être transférés vers un autre lieu. Donc, les éléments que j'ai soulignés dans le texte, vous avez l'adjectif douce, bienveillance, heureux, d'accord ? C'est un champ lexical des sentiments. Ma, ma, ma santé, ma mémoire, je, je me mis à aimer l'école. Donc, le narrateur s'exprime à la première personne. Alors, si on ajoute l'utilisation du jeu plus le champ lexical des sentiments, on peut déduire finalement que le registre littéraire dominant dans cet extrait est, bien sûr, le registre lyrique. Alors, troisième élément ou troisième procédé, c'est la description. Alors, la consigne, la question, les champs lexicaux soulignés dans les extraits suivants sont-ils valorisants ou dévalorisants ? Donc, dans ce passage, l'auteur, le narrateur, fait le portrait de l'Allah Aisha. Donc, il a utilisé, donc, rappelez-vous les procédés de caractérisation, donc, l'auteur fait le portrait de l'Allah Aisha, il utilise un vif souvenir, alors, un vif souvenir, un groupe nominal, vif, adjectif. Donc, premier procédé, premier élément qu'il utilise dans la description, dans les procédés de caractérisation, l'adjectif qualificatif. Alors, cette femme, l'Allah Aisha, cette femme est plus large que haute, il utilise une figure de style, la comparaison. La tête qui reposait, alors, une tête qui, troisième procédé, c'est la relative. Donc, les procédés de caractérisation, ça veut dire comment il a fait le portrait de l'Allah Aisha, il a utilisé des adjectifs, une comparaison, des relatives, etc. Mais, quand même, j'attire votre attention sur ces éléments. Donc, à votre avis, les éléments soulignés, est-ce qu'ils présentent cette femme d'une manière valorisante, positive, ou au contraire, est-ce qu'ils méprisent, est-ce qu'ils dévalorisent cette personne ? Voilà, tout à fait. Donc, les éléments soulignés sont des éléments négatifs. Donc, on peut dire que cette description est dévalorisante, ça veut dire négative. Deuxième extrait. Alors, cette fois-ci, le narrateur va faire le portrait d'une autre personne. C'est un personnage secondaire qui fait son apparition dans les deux derniers chapitres du texte. Il s'appelle Zohour. Donc, le narrateur, cette fois-ci, pour faire le portrait de Zohour, il a d'abord identifié, donc Zohour, identité, le nom. Elle éclatait de jeunesse, elle éclatait de jeunesse et de fraîcheur, elle éclatait, hyperbole, figure de style, elle portait, elle parle aussi de son aspect vestimentaire, elle avançait à petits pas, d'accord ? Elle porta son index, donc remarquez bien que le gestuel de cette femme montre justement une grande élégance, un charme, etc. Donc, cette description, elle présente ce personnage d'une manière, à votre avis ? Voilà, c'est une manière valorisante, ça veut dire, il présente ce personnage d'une manière positive. Tout à fait. Voilà. Donc, en guise de conclusion, d'accord ? un roman autobiographique, un roman autobiographique, La boîte à merveilles, est un récit de vie, d'accord ? Donc, le roman autobiographique est un récit de vie, ça veut dire que l'auteur raconte sa propre vie. Voilà. Deuxième élément, les caractéristiques du roman autobiographique sont, d'abord, un décalage, ça veut dire une distance. C'est toujours le cas, un récit de vie ou un roman autobiographique raconte quelque chose qui est déjà passé. Deuxième caractéristique, le plus souvent, le récit, le roman autobiographique s'écrit en utilisant le jeu. Les deux systèmes de temps utilisés dans un roman autobiographique sont le présent pour les événements liés à l'instant de l'écriture, c'est un présent d'actualité, c'est un présent d'énonciation, et le passé simple pour les événements antérieurs. Alors, les procédés d'écriture, alors, dans un roman autobiographique, le romancier autobiographique utilise les procédés suivants, le plus souvent, les figures de style, comme par exemple la gradation, l'hyperbole, la comparaison, donc, pour s'exprimer, mais d'une manière un petit peu subjective. Les registres littéraires, surtout le, 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 surtout le registre lyrique et la description. Donc, voilà, à la fin, je vous propose un petit exercice, une application. La question, après avoir lu attentivement le texte ci-dessous, relever les caractéristiques du roman autobiographique et les procédés d'écriture. Donc, le texte sur lequel on va travailler, bien sûr, c'est la situation initiale, le premier paragraphe de la boîte à merveille. Alors, voilà, je vous propose une proposition de réponse. Donc, le texte sur lequel on va travailler, c'est la situation initiale de la boîte à merveille, le premier paragraphe du texte. on va repérer dans cet extrait les caractéristiques et les procédés d'écriture. D'accord ? Voilà. les caractéristiques les caractéristiques du roman autobiographique. Alors, tout d'abord, le décalage entre la situation d'énonciation narrative, ça veut dire le temps de l'écriture 1954 et l'histoire racontée. Je vois au fond d'une impasse, donc le verbe voir, c'est un verbe conjugué au présent, c'est le narrateur adulte qui voit, c'est le narrateur adulte, il est lié au moment de l'écriture. Toujours dans le même extrait, vous avez dans les lignes en bas, le soir, il rentre le cœur gros, il, c'est l'enfant, il rentre, donc le verbe rentrer, il est lié à l'instant, à l'histoire, donc lorsque Sidi Mohamed avait 6 ans. C'est Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans qui rentre. Donc remarquez bien qu'il y a dans cet extrait un décalage entre le temps de l'écriture, c'est le narrateur adulte, et le temps de l'histoire de Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans. Deuxième caractéristique, le récit est fait à la première personne. Donc il y a plusieurs occurrences, j'ai choisi uniquement une seule, moi, je ne dors pas. Donc le narrateur s'exprime à la première personne, il utilise le jeu. Donc ceci concerne les caractéristiques. Maintenant, passons au procédé d'écriture. Alors procédé, vous avez les figures de style, les registres littéraires et la description. Alors j'ai repéré la figure de style suivante, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques. Donc remarquez bien que j'ai souligné le mot riche et le mot pauvre. Donc dans une seule phrase, vous avez deux termes avec un sens contradictoire. Donc la figure de style exprimé, c'est l'antithèse. D'accord ? C'est pour marquer finalement qu'il y a une disparité entre riches et pauvres dans la même ville. Deux, les registres littéraires. Alors dans le support, dans le texte que je vous propose comme exercice, il y a l'utilisation du jeu. D'accord ? Je vois au fond d'une impasse. Vous avez aussi des expressions de sentiments, sens, solitude. Donc le registre littéraire dominant, c'est le registre finalement lyrique. Voilà. Troisième élément ou troisième procédé d'écriture, c'est la description. Alors première phrase, ce petit moineau. Alors le moineau, il est caractérisé avec un adjectif qualificatif. des nuages de Benjouin, alors les nuages de Benjouin, les nuages, ils sont caractérisés avec un complément de nom. Au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, relative. Donc dans cette description, vous avez les procédés de caractérisation, adjectif, complément, relatif. D'accord ? Donc ce sont des procédés de description. Donc remarquez bien que dans ce court extrait, dans la situation initiale de la boîte à merveille, il y a des caractéristiques et des procédés de lecture. Donc bon courage et à bientôt.